yahoo dimanche j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve pour te présenter enfin l'oeuvre pigmalion voilà parce que c'est un manga que vous me demandez la présentation depuis maintenant un an et donc la voilà enfin la vidéo donc le manga pigmalion est donc un manga des éditions komiko et c'est un shonen l'oeuvre date de 2015 au japon et de mai 2017 en france pour son premier tome le dernier tome est sorti en novembre 2017 donc voilà pourquoi je dis tout simplement ça fait un an que vous me demandez parce que beaucoup m'avait demandé donc mon avis au niveau de la collection halloween de l'an dernier seulement il n'était pas sorti en octobre et en plus fin octobre j'étais je voulais me faire opérer donc forcément après en novembre ben voilà et puis j'avais pas envie de présenter un manga qui était bien dans le genre suspense et gore voilà je vais me placer aussi le genre en plein mois de novembre alors qu'en fait la collection halloween ben voilà je préférais le garder pour la collection halloween donc en ce qui concerne le manga il est âge conseillé aux 14 ans et plus mais attention public averti car il ya pas mal de scènes bien bien gore et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec shiro watanabe et il me semble pas que le mangaka ait écrit autre chose on attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais que dans l'ensemble ça a été juste un méga coup de coeur et en fait il ya plein de choses que j'aime dans chaque couverture il ya plein de choses différentes et je te dirais honnêtement parce qu'au départ là juste avant je voulais regarder et te dire ouais bah t'es c'est telle couverture que je préfère mais au final elle se vaut toutes et au final il n'y en a pas une que j'aime plus que les autres il ya des pour et il ya des comptes dans chaque couverture et donc c'est pour ça mais en même temps je les adore vraiment énormément ça a vraiment été un méga coup de coeur et je dois tellement quand même que c'est principalement les couvertures qui ont fini par m'achever et me donner réellement envie d'acheter parce que les couvertures étaient bien bien gore et qu'en ce moment je raffole de plus en plus de ce genre de d'oeuvre j'ai peut-être besoin de me faire soigner peut-être on verra ça plus tard toujours utile en ce qui concerne les couvertures ce que j'aime aussi un gros point fort au niveau leur apparence physique des couvertures ce que j'ai énormément adoré c'est que tout est en matière brillante sauf à chaque fois une partie qui est en matière mat et ça je sur kiffe donc on attaque avec la couverture du tome 1 avec le petit frère que l'on retrouve donc dans le manga j'ai oublié de préciser tout à l'heure mais à l'arrière en fait qui peut pomper l'idée sur akata j'ai envie de dire parce qu'en fait il ya marqué mascotte mythologie horreur et un petit mot d'accroche ça me fait très penser à kata ça mais bon je dirais pas plus toujours utile en ce qui concerne l'illustration à l'avant je l'adore et ce que j'aime en fait c'est le côté le coup de la fermeture éclair et en même temps le petit bitouni aussi qu'il y a au niveau de la fermeture éclair qui est une créature que l'on retrouve dans le manga donc j'ai vraiment apprécié l'image est bien gore remplie de sang assez flippante au niveau de la partie justement qui est dans la fermeture éclair avec l'oeil et tout le tralala et ça rend un petit côté mystère qui me donne envie de m'y intéresser pour ce qui est du côté de jaquette pour la couverture à l'arrière ce que j'aime énormément en fait c'est qu'on a aussi l'aspect fermeture éclair on a donc le résumé mis sur un côté l'illustration sur l'autre la fermeture éclair qui coupe les deux parties c'est plutôt pas mal et quand on ouvre la jaquette on a l'illustration en entier qui est un moment clé de la série enfin un moment clé oui un moment du volume plutôt pour ce qui est de quand on enlève la jaquette je vais te montrer en face comme parce que pas besoin du face table on se retrouve tout simplement à chaque fois avec deux illustrations de deux mascottes que l'on retrouve dans le volume voilà pour une petite idée et je trouve ça juste trop classe parce que c'est le petit côté surprise tu enlèves la jaquette et tu retombes sur des créatures que tu as vu dans le manga donc ça c'est plutôt pas mal après la page de chapitre enfin d'entrée je vais te la montrer comme ça il n'y a pas besoin de faire un face table pour ça et on commence comme ceci et ça j'adore parce qu'en fait c'est un petit côté découpage et tout c'est très mignon c'est très marrant et j'adore le principe que l'on retrouve d'ailleurs dans les autres volumes pour ce qui est donc de l'illustration de la couverture 2 je l'adore aussi par rapport à pas mal de choses déjà ce que j'adore c'est qu'en fond on va avoir certaines images, certains personnages et qu'à l'avant donc mis en avant et mis en couleur on va avoir donc les deux personnages clés du volume et ce que j'adore c'est tout simplement que donc à part la langue qui est en matière brillante tout le reste est en matière mat au niveau de l'illustration à l'avant donc à chaque fois c'est pas vraiment forcément un petit détail qui est en matière brillante et tout le reste est en matière mat c'est vraiment un ensemble et c'est à chaque fois une petite surprise, un petit jeu de lumière et je trouve ça très intéressant en ce qui concerne l'image en plus j'adore le personnage quand il est dans sa combi avec la capuche etc et la langue qui en dépasse avec plein de sang partout je trouve ça chute trop classe pareil pour l'illustration à l'arrière on se retrouve toujours avec un demi côté de jaquette l'illustration, le petit mascotte mythologie horreur et la petite phrase d'accroche et une fois de plus on a l'illustration qui est divisée avec un coup de fermeture éclair et on retrouve une des mascottes que l'on a bien présente dans le manga à un bon moment et crois moi qu'elle est plutôt flippante, je suis bien contente d'être un garçon et de pas être une femme si tu as lu ce volume tu comprendras, je suis bien contente d'être un homme pour une fois quand on enlève la jaquette une fois de plus on se retrouve avec deux mascottes que l'on retrouve dans le manga donc le fameux cochon que l'on retrouve à l'arrière et l'espèce de samouraï qu'on retrouve donc ici je te montre vite fait comme ça et je vais te faire en face comme parce qu'il n'y a pas besoin donc à chaque fois on a la même illustration ici et là en fait on a d'autres personnes on a un récap pardon de ce qui s'est passé avec quelques photos ça j'adore quand ils font des récaps comme ça divisés et on a donc l'illustration comme ceci comme on avait tout à l'heure mais pas avec les mêmes personnages ni les mêmes positions pour ce qui est de mon avis sur le tome 3 il n'y a qu'un seul truc en fait que je n'apprécie absolument pas c'est la couleur rose fluo qu'il y a sur la couverture que ce soit pour la flaque de sang ou même pour le pygmalion je n'aime absolument pas après ce que j'adore énormément c'est tout simplement qu'on va avoir le personnage clé de la série au milieu les gentils d'un côté, les méchants de l'autre une image en fond qui fait assez très bataille entre les trois personnages clés du volume et ça je trouve ça trop badass à l'arrière on a toujours le résumé mis de côté etc. comme tout à l'heure et au milieu cette fois-ci on va avoir toute une équipe de mascottes et je trouve ça juste trop classe quand on enlève les couvertures on se retrouve donc avec les deux mascottes clés de ce volume qui sont celle-ci et celui-ci pareil quand on ouvre le manga on se retrouve toujours avec la même image gore de la bouche toujours un petit récage tout le monde d'assez loin pour pas que tu puisses lire et cette fois-ci on commence comme ceci on attaque donc sur mon avis sur la qualité du dessin et je te dirai tout simplement que c'est une qualité de dessin que j'apprécie énormément donc on est sur un gros coup de coeur gros coup de coeur quand même pas méga ni giga mais gros quand même pour ce qui est de mon avis par contre sur la série là je vais avoir pas mal de choses à te dire donc déjà dans l'ensemble je l'ai adoré mais il y a pas mal de défauts déjà en ce qui concerne l'histoire en soi j'ai vraiment adoré le principe adoré l'idée adoré la façon dont ça a été abouti et travaillé la seule chose en fait que je te dirais vraiment de négatif c'est sa j'allais dire un mot mais je crois que j'allais l'inventer carrément sa courtesse voilà en gros tout simplement le manga est trop court vu qu'il est qu'en 3 tomes il aurait fallu au moins un 4ème voire un 5ème tome pour que la série ne paraisse pas trop bâclée là j'ai vraiment l'impression qu'on a espédié le truc qu'on a espédié le projet voilà je trouve que l'histoire est trop bâclée forcément en 3 tomes par contre je dois admettre que c'est une excellente lecture mais je suis déçue voilà tout simplement excellente lecture mais très déçue par rapport à la rapidité du scénario et forcément la façon dont tournent les choses j'ai l'impression un petit peu que tu sais tu le sens en fait au niveau de ta lecture le premier tome, le deuxième tome très bien développé et tout le bazar est bien abouti et tout le tralala autant le troisième tome tu le sens mais alors venir comme pas possible comme quoi on t'explique ça hop limite j'aurais même pas eu l'information que la série était en 3 tomes que en fait dès le milieu du tome 2 tu sens que hop ça y est c'est terminé l'aventure c'est terminé la belle histoire qui te faisait faire un méga goût de coeur on descend voilà c'est un peu comme les montagnes russes j'étais partie sur vraiment le premier tome voire le début du deuxième tome sur un méga coup de coeur et au milieu du tome 2 voilà le dernier tome en fait pour te dire les dernières pages à partir de la fin de la moitié c'est devenu carrément un flop pour moi mais j'ai quand même passé un nécessaire moment je suis contente de l'avoir lu voilà c'est un petit peu mitigé au niveau de mon avis mais en même temps voilà c'est tout dit là je peux pas être plus claire par contre en ce qui concerne le résumé je te laisse quand même aller le lire dans la barre d'info tout simplement parce que je me sens pas du tout capable de te faire un résumé correct pour que tu puisses bien tout comprendre cette vidéo sur le manga Pygmalion est donc à présent terminée j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me mettre un commentaire pour me dire ton avis me dire aussi si tu connaissais ou pas le manga est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout n'hésite pas aussi à me mettre dans les commentaires s'il y a un manga de la collection Halloween qui t'a déçu et quel est son titre et pourquoi aussi n'hésite pas à me dire tout ça je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo je te retrouve aussi sur les vidéos que je te mets en recommandation n'hésite pas à aller les voir et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête pense aussi à liker et partager la vidéo ça me ferait extrêmement plaisir sur ce à bientôt